Retour en France, nos drones seront désormais capables de tuer. La ministre de la Défense Florence Parly a annoncé qu'ils seraient bientôt armés. Jusqu'ici, ils n'étaient utilisés que pour des missions de renseignement et de surveillance, contrairement aux drones des Anglais et des Américains. Nous allons procéder par un contrôle d'identification. Une intelligence artificielle pour des morts bien réels. Nouvelle étape mortifère programmée par l'élite guerrière de Mönch, Kachomsky, nous ont averti des dangers de ces armes autonomes et sans armes. On va dire ! 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 Aujourd'hui commence la troisième révolution, un parcours d'errance dans les techniques de guerre. Avec la poudre à canon et les bombes nucléaires, nous voici à la veille d'un changement planétaire. Ouvrons les yeux sur ces prongues techniques qui flirtent avec Dieu et provoquent la panique. Un juste type pour tuer, un processeur pour penser. Quelle est donc cette logique ? Il nous mène à être agente. Reposant, tuer, reposant, tuer, reposant, tuer et mettre les mains contre le véhicule. Voilà ! Nous n'avons plus le temps pour rigoler ! Vous allez devoir me suivre dans le camp pour personne qui pense autrement ! Robocop n'est plus un film avec sa carcasse de fer. Elle arrive à grands pas pour nous plonger en enfer. Glisser sous le tapis ce sujet à bord de peau, mais portant tous les feux, j'entends faire contre la vie ! Servir les puissants et détruire les manants est une option à combattre dans les actes et maintenant ! Prenons conscience, concatrer la science, c'est pas une loupée, mais une question sur vous ! Avez-vous toujours votre papier sur vous ? Nous allons vous mettre un shadow ! Vous allez devoir payer pour votre comportement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada